et bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien beat the xary encore une fois ça recommence aujourd'hui avec xary qui aujourd'hui est encore plus petit que d'habitude on lui a coupé les jambes et il fait déjà la taille de nicolas sarkozy mais je suis debout nicolas sarkozy est plus grand que moi je crois là ouais fait un mètre 69 je crois un mètre 12 je crois qu'il fait un mètre 70 nicolas sarkozy ok un mètre 70 apparemment non mais pas du tout mec si je crois non il est tout petit mec tu as l'impression qu'il est petit parce qu'il a entouré de gens grands mais il est petit mais pas si ok d'accord aujourd'hui c'est raf combien a fait un mètre 60 c'est petit à ok c'est la taille moyenne et françois hollande il est petit aussi un garde je crois que françois hollande il est petit ressort même pas très grand si aujourd'hui c'est raf qui nous accompagne au jour au jour à toi bonjour tu nous as accompagné beaucoup sur cette tv aujourd'hui c'est la troisième heure que tu fais c'est vrai on te remercie aujourd'hui nous sommes en manque de participants un par je sais pas pourquoi d'ailleurs je le bouge trop que j'ai mal fait mon boulot voilà ça doit être ça aujourd'hui on va refaire un beat the xary on va poser les questions xary es-tu chaud ouais bouillant non je suis fatigué de ouf en vrai ok moi aussi je suis fatigué de ouf en plus raf est un adversaire intelligent quoi parce que c'est pas un streamer du coup forcément il a une intelligence supérieure intelligent et chaud en plus toi t'es chaud toi t'es bouillant de ouf en plus j'ai pris des petites cartes pour toi spécial elles vont te faire plaisir j'en ai deux c'est les cartes jenius tu vas adorer mec tu vas adorer il est trop chaud il est trop chaud les cartes jenius il faut savoir que le seul qui peut répondre c'est genre tes pouces c'est tellement c'est dur les pouces il connaît toutes les réponses en vrai tes pouces c'est vrai qu'il a quand même un cerveau plus grand que la moyenne vous êtes prêts les amis j'ai plusieurs cartes dans mes mains je sais pas exactement combien j'en ai mais c'est des questions que je n'ai pas encore posé je suppose que vous êtes disponible je commence avec la première question pardon qui est quelles sont les deux langues officielles de l'inde c'est pas facile c'est vrai que c'est pas facile c'est vrai c'est sûrement l'anglais quelque chose mais ça trouve l'anglais je vais te réfléchir c'est quoi la deuxième langue de l'inde à part l'anglais il parle quoi c'est une bonne question c'est une excellente question c'est justement la question c'est la question c'est une excellente question je sais pas du tout ça fait genre je suis trop grand du coup ouais c'est vrai en même temps t'es pas mal grand alors les gars en fait ça pourrait le faire si on voyait pas mes jambes mais vu que moi mes jambes on voit que je bouge sur quelque chose du coup ça le fait moi exact bah j'en sais rien je vais dire l'anglais et l'hindou au pif c'est pas l'hindou c'est peut-être le français non c'est l'indie et l'anglais donc c'est presque ça c'est l'indie ou l'indie je sais pas comment on dit c'est quel titre a lancé la popularité du groupe deux ans ces personnes quel titre a lancé la popularité du groupe français indochine à la lune je sais pas si c'est ça en fait ça m'étonnerait je sais pas je connais absolument pas le nom donc si vous la connaissez vous la connaissez tous en vrai j'aurais pas trouvé enfin je pense que je ne connais vraiment pas le nom parce que je ne connais aucun nom de chanson mais si tu me la chante je peux dire oui c'est ça la chanson dans les carrefours elle passe souvent du coup je ne sais pas je connais pas le nom L'aventurier L'aventurier mais il l'a mis ! Il est trop fort ! Trop fort ! Bravo ! Tu l'as lu sur le chat ou t'es le meilleur ? Non non c'est juste le meilleur Il est trop fort t'es posé là-trop En vrai, ma culture musicale au niveau des noms de musique et tout est sérot Ah bah je me souvenais plus des paroles, c'est parti en yaourt Je connais rien du tout quoi, je connais... J'étais même pas sûr de l'air, j'étais en mode... C'est ça ! Capitaine Flammeur Tintintintin Comment appelle-t-on un ensemble de mégalithes disposés selon une forme circulaire ? Un menhir, un dolmen, un tertre ou un cromlech C'est un des deux derniers mais alors lequel ? Ah quoique... Attends, un menhir c'est juste un truc tout seul Un dolmen c'est genre une table Un ensemble de mégalithes disposés Dis les deux derniers ? Selon une forme circulaire Un menhir Non Ménhir c'est ce qu'Obélix il tient Un dolmen Un dolmen c'est deux et deux et quatre Un tertre ou un cromèche ou cromèche ? Cromèche, cromèche ? Bah cromèche, on va dire ça C'est vrai J'ai galéré à trouver la réponse mais c'est vrai Vous avez raison C'était un des deux derniers de toute façon C'est donc une pichette sur Xari Un petit peu de dégâts peut-être ? C'est toi Raph, c'est moi Raph c'est le meilleur mais lui... Attention Ça commence là Ça commence discrètement Il t'a mis un petit rire Un petit coup de poing haut J'aime pas trop Quel est le titre français du livre intitulé Harry Potter and the Phillies of First Stone ? Bah il a... Il a tapé en premier À l'école des sorciers Je crois que c'est ça Harry Potter à l'école des sorciers C'est exact, c'est le premier opus En fait il a tellement mal parlé anglais que j'en étais à pas son petit quoi Oui c'est ça je comprends pas And the Phillies of First Stone Quel enculé J'ai mal parlé anglais par contre ? Oui oui T'as fait exprès de faire un accent infâme en fait Oui oui je sais C'est l'étoile polaire mais c'est pas une étoile donc du coup J'aurais pas trouvé Non bah non du coup non Mais bah non c'est lui qui a tapé Non mais non mais je sais pas vas-y Attends répète la question Quelle est l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne ? Le soleil ? Non Nocturne j'suis con J'avais pas entendu nocturne et j'étais en mode bah une étoile du coup le soleil ça brille de ouf Bah du coup j'en sais rien J'en sais rien non plus Et bien etecoutez je peux vous donner un indice pour retenter Est-ce que c'est facile ou c'est genre impossible ? C'est le prénom Ce mot est le prénom de l'oncle d'Harry Potter Sirius ? C'est exact C'est exact Sirius Black Bien joué Il l'a eu Il l'a eu Ah ouais Vas-y Je me rappelle même plus De quoi Les participants De lutte turque Par exemple Yagligurs S'enduisent-ils le corps Avant les combats De lutte turque De l'huile De l'huile De l'huile Comme des romains C'est exact C'est de l'huile C'est de l'huile Et là Xarif pour l'instant Qui est dans Ouais je le savais Mais il va trop vite En fait pour moi Mec tape plus vite Non mais parce que Je suis pas sûr en fait Donc du coup Quel est l'intrus Parmi ces lieux Copacabana Barra De Tiroca Ou de Tijuca Pas comment on dit Ipanema Nocibe Ou Leblon Ou Leblon Leblon ou Leblon J'en sais rien du tout Je vais dire la troisième La troisième qui est Ipanema C'est faux Ah tant pis Répète du coup Les quatre autres Copacabana Barra De Tiroca Nocibe Ou Leblon Ou Leblon Ouais je vais dire le dernier Et non c'est faux C'était Nocibe C'était bien essayé de votre part En tout cas Et c'est quoi le Nocibe est une île de Madagascar Les autres sont des plages De Rio de Janeiro Ok Voilà Donc Tiroca Je crois que c'était bien ça Quelle est la race du chien Lassi Quelle est la race du chien Lassi avec une apostrophe Une majuscule sur le L de Lassi Alors c'est pas du chien de Lassi C'est du chien Lassi Un labrador Non Je n'en sais rien du tout Je peux pas savoir C'est un collet Tout le monde le sait A qui est attribué Pardon A qui est attribué l'expression France d'en haut France d'en bas Jean Jaurès Non Je n'en sais rien Non Non Jean-Pierre Raffin Ah ouais c'est JPP Ouais Enfin JPR Enfin JPR Je dis Jean Jaurès quand même Ça date un peu Jean Jaurès Je n'en sais rien Quel immense tableau de Véronèse figure Quel immense tableau de Véronèse figure La transformation De l'eau en vin par Jésus Sur quel immense tableau de Véronèse figure La transformation de l'eau en vin par Jésus Ah C'est quoi ça Je connais pas le nom quoi C'est pas là Non c'est pas ça Je crois que je vais me gourder de tableau en plus Parce que moi j'ai en tête l'image Avec ses douze apôtres là Mais je crois pas que c'est ça Non Tu crois que c'est ça ? Non Il transforme pas l'eau en vin à cette époque Moi j'en sais rien Bon bref Non il est avec ses potes quoi C'est genre un selfie au final C'est les noces de câlin Ah ouais ouais D'accord allez Ok les gars Selon les paléontologues Combien d'espèces de dinosaures différentes La Terre a-t-elle vu passer ? Environ 150 Bah non 1500 Ou 15 000 Espèces 15 000 Non C'est faux Bah 1500 du coup C'est faux Non c'est pas vrai Ça peut pas être 150 Parce que bon Je pensais que c'était plus tu vois Georges Perec Tu peux manger une bar de vin Georges Perec s'en souvient aussi Au Monopoly L'avenue de Breteuil est verte L'avenue Henri Martin Rouge Et l'avenue Mozart Georges Perec s'en souvient aussi C'est une citation Attendez je répète la question Georges Perec s'en souvient aussi Citation ouvrez les guillemets Au Monopoly L'avenue de Breteuil est verte L'avenue Henri Martin Rouge Et l'avenue Mozart Fin de citation Trois petits points C'est trois petits points Faut finir la citation Oui bah merci mais Non mais trois petits points Faut finir la citation Donc tu dois t'en souvenir Mais l'avenue de Mozart ça existe au Monopoly Mozart et Je suis même pas sûr Faites un effort les mecs Bah Facile T'as la réponse toi T'as dit quoi rouge vert ? Rouge vert L'avenue de Breteuil est verte L'avenue Henri Martin Rouge Et l'avenue Mozart Bah bleu Et non Voilà Bah je veux dire une couleur qui n'existe pas Parce que je crois que ça n'existe pas Donc je veux dire noir C'était orange Donc ça existe C'est une orange Oui donc ça existe Dommage D'accord très bien C'était bien essayé Les claques sont infligées Mais elles ne sont pas assez puissantes Pour faire tomber vos barres de vie Pour l'instant Moi j'ai zéro On arrive sur les cartes Tu m'avais pas enlevé une vie ? Non j'ai eu zéro bonne réponse Oui d'accord Non il a eu zéro bonne réponse Donc pour l'instant tu ne l'as mis que des petites pichenettes Et cela fonctionne Quand on vit dans l'hémisphère sud Au cours de quel mois Célébre-t-on le solstice d'hiver ? Au cours de quel mois Faites-t-on ? C'est ça faites-t-on ? Célébre-t-on Le solstice d'hiver Quand on vit dans l'hémisphère sud ? Je vois pas en quoi l'hémisphère change quelque chose en fait Bah ouais Mais sauf que le solstice je sais plus si c'est En fait je confonds tout le temps le solstice et l'autre truc Le... Equinox Donc du coup bah je sais pas Du coup euh... Bah elles choisissent un mois quand même Bon je vais dire décembre Non Octobre Non plus C'était juin C'est facile ça les mecs C'est fort De quelle couleur était Hulk à l'origine ? Ultra facile Vert Bah non Bleu Bah non Enfin ça pourquoi pas Mais pour vert Si on dit à l'origine C'est une question piège Ah Bah à l'origine en fait Hulk c'est un humain donc euh... Non Il est beige Non quand il est transformé Quand il est transformé Il était gris Parce qu'avant on mettait pas de couleur en fait Non mais je sais pas pourquoi Mais Ok D'accord Non mais ok Je savais pas Qu'a reçu George Bush à la tête Au cours d'une conférence de presse tenue en Irak en 2008 ? Une chaussure C'est exact C'est une chaussure Voilà donc euh... Un premier point Qu'ont en commun les langues Xosa Ou Xosa je sais pas comment on dit Zoulou et Soto Qu'ont en commun Quels sont des langues d'Afrique ? Les clics ? Voilà les clics Ah ok bon Ce sont des sons produits sans l'aide des poumons Voilà donc euh... Voilà donc énorme Quel est le muscle le plus volumineux du corps humain ? Ah le muscle ? Le nom du muscle ? Le muscle le plus volumineux C'est dans la fesse je pense Mais je connais pas le nom du muscle Donc du coup je ne sais pas Tu dirais quoi toi ? Bah pareil que lui mais euh... Ah c'est peut-être le diaphragme ? Tu dis le diaphragme ? Ouais Non ce n'est pas le diaphragme J'en sais rien Tu sais je me suis dit Bon peut-être La bite ! Lol Je sais pas Allez quadriceps On est fou Et non c'était la grande fesse Tu avais récemment Le grand fessier Je sais pas comment on appelle en fait Le muscle de la fesse Le grand fessier Ou le grand gluteal Voilà bon ouais Moi je cherchais un nom un peu compliqué Genre biceps, triceps, quadriceps, triglydules Atta, Manta et Tantra Sont des styles de Atta, Manta et Tantra Sont des styles de combat Tantra pardon De combat ? Ouais Non ce ne sont pas des styles de combat Mais ce sont des styles de quelque chose Donc faut trouver les gars Peut-être Raph ? Le Tantra c'est pas le... C'est pas un truc de cul Ok Ok Non c'est quoi ? La vie de moi tu fais ce que tu veux Ouais bon allez salut ! Non je rigole je rigole je rigole Non mais t'inquiète t'inquiète pas Non c'était du yoga Ah ouais c'est pareil Donc du cul J'ai pensé à... Pour moi ça me faisait penser à un truc un peu... Mais oui c'était yoga Mais genre du tai chi quoi Moi ça me faisait penser un peu au judo Des positions de judo de karaté ou j'en sais rien tu vois Je vois ce que tu veux dire Enfin pas de judo plus de karaté du coup Laquelle de ces villes ne dispose pas de son Disneyland ? Hong Kong, Moscou, Paris ou Tokyo ? Moscou C'est vrai ? C'est vrai c'est exact C'est bien joué à toi ? Oui c'est normal Oui Si t'es au moins deux des inconnus Ah j'ai tapé avant Didier Bourdon et... Qu'est-ce que tu as dit ? Bah Didier Bourdon Ok Et Pascal Legitimus Exact Et Bernard Campan Il tape plus vite hein Il tape plus vite Oui il tape plus vite Non mais je suis fatigué de ouf en vrai Je suis à deux alors Oh il est fatigué Alors comment s'appelle le courant chrétien Qui a rejeté l'autorité du pape au... Protestantisme ? Pas du tout Le protestanisme ? Ouais enfin le protestantisme Exact Le protestantisme J'aurais pas accepté tu m'aurais aimé là Protestantisme ça veut rien dire Que représente le tableau dont la légende dit Ceci n'est pas une pipe ? Comment ça ? Attends comment ça que... Bah il représente une pipe C'est exact Non mais je cherchais s'il y avait un piège dans la question en fait Si c'était genre quel message caché veut-tu le dire ? Magritte Avec quoi fait-on de la neige carbonique ? Avec quoi fait-on ? C'est quoi ? Avec un canot à neige Hein ? Avec un canot à neige Non pas avec quoi on le lance ou quoi tu vois Juste avec quoi on le fait Avec quoi on le fabrique J'essaie de faire un maraboutage Avec quel élément c'est ça ? Ouais Bah du carbone Du carbone ? Ok non c'est pas du carbone Je sais rien moi Avec de l'eau et du dioxyde de carbone du coup C'est du dioxyde de carbone c'est la réponse Ah ouais putain Ah c'est pas du carbone ? Ouais bah oui c'est sûr C'est sûr c'est sûr Citer les deux ingrédients nécessaires à la préparation d'un roux D'un quoi ? Bah pourquoi je rigole ? Mais c'est vrai parce que la question est orange Il craft des roux genre Mais des roux R.O.U.X hein Sauf que je sais plus ce que c'est qu'un roux Donc du coup Moi non plus Enfin moi je sais ce que c'est Alors oui ? C'est quoi ? Ah c'est une pâtisserie genre ? Oui c'est une pâtisserie mais je sais plus ce que c'est Ah ok Ah ouais Bah farine et sucre alors ? Non Non Bah alors dis Farine beurre Allez viens l'essayer Je fais pas de pâtisserie je t'avouerais que je suis très mauvais en sucré Bah moi non plus comme tu peux le marquer j'ai rigolé alors que je savais pas que c'était une pâtisserie donc bien joué Quel animal tient une épée sur le drapeau du Sri Lanka ? Quel animal tient une épée sur le drapeau du Sri Lanka ? Un dragon Non Vous le savez j'en sais rien Ça ressemble un peu à un dragon mais ce n'est pas un dragon Enfin vite fait Ça ressemble à un dragon Vite fait si genre tu l'as vu deux fois dans ta vie l'image que t'es en tête c'est un peu un dragon Bah j'en sais rien je veux dire un lion C'est un lion Ouais C'est genre le truc un peu commun quoi Ouais c'est ça Ouais j'ai bien joué hein Quelle émission satirique Jacques Martin a-t-il créé et animé en 1975 ? Tiré 76 Aux environs Les grosses têtes ? Non Ça aurait pu Mais c'était un peu tôt quand même C'était pas du tout lui en plus C'était un peu tôt Non ? Les grosses têtes c'était il y a assez longtemps ? Euh je sais plus mais je crois que c'était même pas lui en fait Quelle émission satirique ? Jacques Martin il a fait quoi ? C'est pas le mec qui a fait les enfants d'un télé ? Je sais pas C'est pas lui ? J'ai pas la réponse Je m'en rappelle plus Enfin en fait c'est pas que je m'en rappelle plus c'est que j'ai jamais vécu ça Je ne connaissais pas l'émission, ça s'appelle Le Petit Rapporteur Je connais pas Quel pays les hordes mongoles n'ont jamais envahi ? Quel pays les hordes mongoles n'ont jamais envahi ? La Chine, le Japon, la Russie, l'Inde ou la Hongrie ? Le Japon C'est exact, c'est le Japon Il n'a jamais envahi le Japon Quel est l'intrus parmi ces personnalités ? Sophie Kahl ou Kyle Helmut Newton Julius Rutter Ou Willy Ronis Quel est l'intrus parmi ces personnalités ? Sophie Kahl, Helmut Newton Julius Rutter ou Willy Ronis Sophie c'est une meuf Non Bah si Ah oui c'est une meuf Enfin peut-être Mais c'est pas ça Newton Non plus c'est pas ça Bah tant pis C'était Julius Rutter Il est le fondateur de l'agence de presse Rutter Les autres sont photographes Voilà Euh Au final c'est une intrus C'est une fille Donc différence de genre Exact C'est pas une intrus Donc non Euh Si une pâture vous promet le label Sans COV Cela signifie qu'elle ne contient pas de COV Mais quoi ? Putain En voilà des bonnes questions posées par le jeu vidéo Enfin par le jeu Sans amiant tu sais Euh Sans COV Je peux vous donner le mot du milieu Parce que vous trouverez peut-être pas C'est organique Et c'est organique c'est ça ? J'en sais rien J'ai jamais vraiment fait de peinture Ouais J'ai fait de la peinture C'est mon papa il avait déjà acheté des pots C'est pas mon cash C'était difficile à trouver C'était composé organique volatil Ah oui bah si c'était C'était trouvable Comment s'est terminé le premier match d'échec entre Karpov et Kasparov Victoire de Karpov Victoire de Kasparov Nul Abandon Arrêt Donc toutes les possibilités Merci C'est genre Comment s'est terminé le match de foot entre machin machin Alors 1-0 1-1 2-1 1-2 3-3 3-2 25 Égalité victoire ou défaite ? Je dirais 1-0 Allez C'est un arrêt Le match a été arrêté au bout de 5 mois et 48 parties Tandis que Karpov épuisé menait 5-3 C'est chiant C'est une guerre en fait C'est énorme Ok ok Attention peut-être une question de Genius Question de Genius saupoudrée C'est deux coups de points la question de Genius Mec euh... C'est vraiment des questions de Genius Pourquoi c'est facile ? Bah euh... Dans le dessin animé Rox et Rookie Lequel est le chien ? Lequel est le renard ? Rookie c'est le renard et Rox c'est le chien C'est l'inverse Non Si c'était pas ça Bah après c'est des questions de Genius Non mais euh... Non mais attends t'as enlevé des points là ? Non non Bah en vrai tu pourrais parce que c'était King Bones à lui te frapper Et il s'est l'inverse Il a gagné quoi Quel guerre constitue le fond du roman comme du film ? Autant en emporte le vent ? Seconde guerre mondiale Non c'est faux La guerre de sécession C'est exact c'est la guerre de sécession Bien joué Et c'est donc une énorme mandale double dégâts Bah ! Parce que les questions de Genius infligent deux Rox et Rookie Attends mais c'est un des seuls dessins animés que j'ai vu quoi Rookie c'était le rock... Ah mais nique ta mère Bref ok Quelle est la principale faille qui traverse la californerie ? La californie La californie La faille de San Andreas ? Yes C'est exact C'est bien joué C'est bien joué ce sont d'énormes des gars qui sont infligés On va terminer la carte Bah là du coup je l'ai rattrapé comme Jaja alors que j'ai... Bah c'est fait pour hein Nice Bah j'adore les questions de Genius les gars parce qu'elles sont plus simples Alors quel grand séducteur retrouve-t-on dans... Attends 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 j'ai pas entendu le début je suis désolé Quel grand séducteur retrouve-t-on dans des oeuvres de Molière, de Biron et de Georges Bernard ? Don Juan Don Juan Don et... Bah Don Juan ok ok J'ai cru Don et Juan je t'en veux dire Non Ça l'existe pas Non c'était pour faire un peu l'accent Don et Jay C'était ça ou quoi ? Hein ? C'était ça ? Non mais je sais pas du tout italien ça Quel oiseau migrateur parcourt... Non mais est-ce que c'était la bonne réponse ? Oui c'était ça J'ai dit oui c'était ça mec J'aime pas j'aime pas Quel grand... Quel oiseau migrateur parcourt près de 38 000 km en 8 mois chaque année ? Hirondelle Non J'suis troll de ouf Quel grand oiseau migrateur les hirondelles sur les sottes Alors bon là mec c'est vraiment une question que j'aurais pas trouvé Quel oiseau migrateur parcourt près de 38 000 km en 8 mois chaque année ? On a plein d'oiseaux migrateurs donc c'est chaud C'est easy as fuck c'est en deux mots Rapace d'épic Non C'est un pokémon c'est un pokémon Du coup vas-y C'est le stern arctic OK J'aurais pas trouvé tassin C'est question pour un champion aussi Bah là du coup j'ai full rattrapé c'est tellement pas worth C'est tellement pas legit Au football quelle marque a équipé les bleus jusqu'en 1972 ? Oh merde En football quelle marque a équipé les bleus jusqu'en 1972 ? J'vais dire le coq sportif C'est exact c'est le coq sportif C'est exact C'est le coq sportif C'est exact Mon enfant il réussit mais Oh les questions de génie c'était plus facile quoi A quel pays d'Europe appartient l'île de Madère ? Portugal C'est exact Là ça devient tendu peut-être Euh Ah Il survit Quel acteur a donné sa voix légendaire à la série d'animation Les Shadok ? Quel acteur a donné sa voix légendaire je le rappelle ? Donc c'est un FR du coup A la série d'animation Shadok C'est français Les Shadok C'est français les Shadok ouais Je l'ai pas du tout I guess so So Légendaire ? La voix légendaire Une voix légendaire mec C'est un français ? C'est un français On est bien d'accord Avec un nom comme ça il est français Jean Dupont cole productive Un tjec Non mais j'vais te le dire tu vas comprendre Vas-y tu vas... Nan 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 8 Etatatata Taattata Tattata Alain Delon C'était Claude Piéplu En... qu'on ne co-connait beaucoup Bec sa voix elle est légendaire lui Elle est légendaire Qui a été le et... et pardon Qui a été Est le premier roi de France hinaus Cloris Ici dynastie pardon Clovis Oui c'est exact Mais par contre la question est trop bizarre Vas-y fais voir Attends je la lis comme Jean-Pierre Non parce que j'ai full triché J'ai vu trop vite dans Genius C'est bon t'inquiète Qui a été le premier roi de France dans la dynastie des Mérovingiens Clovis, Mérové, Ukapé, Dagobert Ou Charlemagne C'est qui c'est qui C'est oui c'est Clovis Donc là tu l'as dit quand même Moi j'ai dit Clovis Oui mais non mais ton imitation c'était C'était Patrick Sébastien qui imitait qui ? C'était Patrick Sébastien qui imitait Julien Lepers Ok d'accord Julien Lepers c'est pas mauvais ton imitation c'est bien fait Il faut des questions longues pour imiter Julien Lepers Comment appelle-t-on La démarche artistique qui consiste A choisir un objet manufacturé Et à le désigner comme une oeuvre d'art Je suis je suis L'art contemporain C'est faux En vrai c'est ça l'art contemporain En caméra énorme Je répète C'est genre de l'art C'est genre de l'art C'est genre de l'art Regardez Une erreur Lunettes sur son lit de blanc Sur son lit de neige Lunettes sur lit de neige 10 000 euros Exact Lunettes sur tête 20 000 euros Non mais ça a un nom C'est ça Mais c'est autre chose C'est un nom Le bullshit non ? Presque Mais c'est encore plus simple que ça C'est un mot en anglais Bah la merde alors C'est quoi ? Non c'est un shit Non c'est un shit Ce n'est pas ça Mais euh Alors oui C'est Marcel Duchamp bien sûr Mais en vrai Quand tu commences Quand tu fais de l'histoire de l'art C'est l'un des premiers trucs que tu apprends Ok bah nice Bah c'est le ready made Genre ready made Ok d'accord Genre un urinoir Ready made Mais c'est genre de mot ready Ready made En attaché Ah Mais c'est pas attaché C'est juste ready made Ok comme ready et made Ah ready made Je crois que ready made En mode hey C'est ready made Non c'est ready made Ok Quelle ville a accueilli Ah pardon Quelle ville a accueilli Le départ du tour de France En 2003 Londres Non Nique ta mère Quelle ville a accueilli Le départ du tour de France En 2003 Tu sais qu'il y a un tour de France Qui a commencé en Angleterre Pour célébrer Pour célébrer Le centenaire de la course Oui mais c'est pas une ville la Belgique Oui Bah vas-y hein C'est ça t'es sûr ? Bah de toute façon tu le sais pas Bah vas-y Liège Je sais pas de toute façon Je lui tiens le conneau Eh non eh non Merci C'est aussi la ville dans laquelle Il y a eu le premier tour de France Si je dis pas de bêtises Ça a commencé où le tour de France ? Allo ? Bah je crois que Dijon Montgéraud Je crois que c'était ça Montgiron Ok Mais il y a un tour de France Qui a commencé en Angleterre Je suis bien Ah ça troll Ça troll dur Vous pensez Alors attendez Parce que là du coup On applique des questions de Genius Nice Donc ça va être énorme Quelle ville correspond au L De l'alphabet phonétique De l'OTAN Alpha, Beta Alpha, Bravo Pardon Alpha, Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Gamma J'ai oublié après Après il y a Putain j'ai oublié la suite Golf Non c'est il y a le Ici c'est Golf Après il y a Je sais plus quoi C'est ça ? C'est Lima ? Lima ? C'est Lima C'est Lima Non bah ça compte pas Celui qui m'a donné la réponse Il a fait Che-che-le-le Che-che-ce-le-le Che-che-che Gustavo Lima Machin Le mec c'est énorme Il a trouvé What the fuck Quel groupe interprète Azim Bonanga En 1988 La compagnie créole Exact Non c'est pas vrai Non c'est pas vrai c'est pas vrai Tu peux trouver ? Je sais pas C'était Johnny Clegg et Savouka Raph il est parti comme sur les chinois Un peu où ? Je suis pas Non mais il y a une question de genius en même temps Quel mouvement libertaire occupe le dernier étage d'un bâtiment de la faculté de Nanterre en mars 1968 ? Oh mec Quel mouvement libertaire occupe le dernier étage d'un bâtiment de la faculté de Nanterre ? Le mouvement des étudiants pas contents qui ont enlevé les pavés à Paris Et non c'était trop long c'était le mouvement du 22 mars 68 bien sûr C'est pareil quoi Quel auteur a commencé une trilogie romanesque avec le titre ? Les hommes qui n'aimaient pas les femmes Ah ça alors là Ça je sais mais alors j'ai juste eu Millennium Alors c'est le premier volet de la saga Millennium et on veut le nom de l'auteur NTM Du coup je ne sais plus c'est un vieux finlandais de mort Et je l'emmerde J'en sais rien Alors il a le même nom de famille que Niki Minage Non Larson Ah d'accord Larson Vantir Non c'était Stieg Larsson Donc Stieg ou Stieg ? Stieg Larsson donc bon préloi Vantir Stieg je sais Stieg Mais c'est Millennium C'est Asaga Millennium Exact Qui a inventé Le ma... Non pardon Qui a inventé Pas du tout Qui a inventé le mathématicien gallois Robert Record au 16ème siècle ? Qui a inventé le mathématicien gallois Robert Record au 16ème siècle ? Le rapporteur Non 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 c'est pas un instrument Ah d'accord C'est un symbole numérique Ah 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 La fraction Non encore plus simple que ça Le plus Encore plus simple que ça Le égal Exact Ouais bon Bon je t'ai un peu aidé Ah C'était le egg Le egg Le egg Hal Euh Quelle est la longueur exacte Putain t'es sérieux c'est toujours des questions là-dessus Quelle est la longueur exacte d'un marathon ? Oh la la c'est chaud 42 000 mètres 42 195 mètres 41 989 mètres 42 578 mètres Ou 42 694 mètres Bon alors déjà c'est 42 quelque chose Donc le premier et le troisième on l'élimine Donc répète les 42 42 195 mètres 42 578 mètres Et 42 694 mètres Vas-y Il va tenter Moi j'irais le premier donc Le deuxième C'est exact C'est exact C'est deux taloches qui sont affligées Et on reprend tout de suite Une carte Genius Qui sont juste derrière moi On en prend une hop discrète Il est en mode survivor là Ouais c'est ça Quelle étendue d'eau a perdu plus de la moitié de sa surface depuis les années 1960 ? La mer morte Non Merde Non Non C'est non C'est pas la mer morte C'est faux C'est faux C'est faux Bah du coup je sais pas Je suis une étendue d'eau Qui a perdu la moitié de sa surface depuis les années 1960 Je suis je suis La mer noire Non c'est faux C'était la mer d'Aral Je ne connais pas Mais la mer morte elle perd aussi non ? Hein ? Moi je me trompe sur moi J'ai réalisé pour une poignée de dollars Et il était une fois dans l'Ouest Je suis je suis Je sais rien de qui a réalisé cette merde gros Moi je connais juste le mec qui a fait la musique Non c'est pas ça Supprimer tout voilà c'est marrant mais D'accord très bien Je sais pas Je vais faire ça et je suis raté Ok bah bien joué mec Vas-y dis nous C'était Sergio Leone Quoi ? Bien joué à lui Mais c'est trop facile C'était ça C'était Sergio Leone Je pensais que c'était un truc beaucoup plus impossible Ok Quelle maladie ? Je suis une maladie Quelle maladie les rois de France et d'Angleterre Étaient-ils supposés pouvoir guérir ? Quelle maladie les rois de France et d'Angleterre Étaient supposés pouvoir guérir ? Vas-y Le choléra Non pas du tout Je ne sais pas On dirait un nom d'outil c'est bizarre Trépète l'indice ? Non non On dirait un nom d'outil C'est vraiment bizarre Le marteau ? Non Sans ça Alors La peste Et il y a les écrouelles Les écrouelles ? C'était une écrouelle effectivement Est-ce qu'on va réussir à finir avec ces questions ? Ouais je crois pas Si on va réussir La question sport Quel guitariste est surnommé Slow Hand Littéralement Main lente Avec son collègue Fantastic Back Hand Je vais dire Il est surnommé Slow Hand Je vais dire l'inverse de Jimi Hendrix Qui est ? Slow Hand Non Je ne sais pas Parce que Jimi Hendrix n'est pas si rapide que ça Je ne sais rien je ne le connais pas Enfin je ne l'ai jamais vu Je ne sais pas Enfin ici il est rapide quand même Christophe Willem Double jeu Non Double C'était Eric Clapton Ah oui je crois que tu allais dire cantonnage Je t'en vais demander Eric cantonnage Que recherche Le programme SETI S-E-T-I S-E-T-I S-E-T-I-P-A 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 Le programme il répond S-E-T-I-P-A S-E-T-I-P-A Un oeuf de poche S-E-T-I-P-A S-E-T-I-P-A C'était Tabernak Que je vois là S-E-T-I-P-A Et alors Ça cherche quoi ? Je ne sais pas Je ne sais pas S-E-T-I-P-A La vie extraterrestre quand même Ah je sais que j'allais dire un truc dans le genre Tu sais pourquoi Tabernak C'est une insulte Genre une insulte Au Québec Tabernak, Calis et tout Ah ouais je ne savais pas C'est parce qu'en gros c'est des anciens C'est des objets religieux Et du coup c'est un peu sacré Un Tabernak c'est un objet religieux Pour moi c'était genre une tartine Mais je ne rigole pas A cause de la vidéo de Gad Elmaleh J'ai toujours été persuadé qu'un Tabernak c'était une tartine Enfin quand il a parlé de tartine dans un avion Je trouve Un Tabernak dans un avion Parce qu'il a dit Est-ce qu'il y a un Tabernak dans un avion en hiver ou je ne sais pas quoi Ou une gaufre et tout Et j'ai cru que c'était une pâtisserie aussi Bref C'est pas grave j'ai été fou Non mais ça arrive tu vois Oui ça arrive Voyel Ah tu vois Mais ferme ta gueule mec Je suis honnête moi au moins je ne fais pas genre Oui je savais Bref En 1903 Combien coûterait le droit d'engagement Autour de France Pour un coureur En francs ou En 1903 Combien coûterait ? En francs ou en euros ? Couterait j'ai utilisé En francs En francs Et non mais c'est en France aussi 10 Non 10 francs 10 francs, 100 francs, 1000 francs ou 10 000 francs ? Là du coup j'ai dit 10 T'as dit 10 Et c'était 10 francs Non Oui Je pense à rien Et il l'a mis Et il l'a mis Et je l'ai dit avant les propositions Ce qui vaut plus de points évidemment Voilà donc là tu le remets à fond Et tu le remets KO une deuxième fois Alors regarde KO 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 Ça va grossir à l'infini ? C'est lui qui tire en fait Et à chaque fois il clique Ah Ah c'est bien joué Eh vous savez quelle heure il est les amis ou pas ? Parce que je sais pas s'il est mis Il est moins 10 Bah c'est bien Au pire on peut se faire On se refait des questions On peut se faire des questions genius Parce qu'on aura pas le temps de jouer aux Jeux Olympiques C'est dommage C'est dommage J'adore C'est pas grave Raph tu joues aux Jeux Olympiques Un autre fois Je me pleure quand même On aime bien les questions Au moins ça permet de rattraper notre retard D'ailleurs on est toujours en retard Regarde Tu fais comme Attends Je pose une série de questions à Kenny C'est bien ça Ça va être méga dur ça Si t'en as 3 sur 6 T'as un api mill Si t'as 3 sur 6 Api mill pour toi Vous êtes tous les deux Si vous en avez 3 sur 6 Api mill Lui il aura les frites Toi t'auras le burger J'adore les frites Quelle ville du Tarn Située entre Béziers-Toulouse Et la capitale de la montagne noire De la Moria Sans la Moria Abidio Mazahmed Vous êtes l'heure Qu'il y a une seule réponse Donc concertez-vous Ah merde Désolé Non mais t'inquiète Non pas du tout Dans le film Le nom de la rose Quelle personnage Personnage Pardon pardon Qui joue pas avec le câble Kenny Quel personnage Sean Connerie Interprète-t-il Dans le film Le nom de la rose J'ai pas vu ce film Tu l'as pas vu C'est mon préféré mec Neville-Land-Dubin Il s'appelle comme toi Ok Bah énorme Kenny Non Guillaume Guillaume de De Nazareth Tu peux enlever des points de vie Non mais j'en sais rien De Baskerville Combien à l'Assemblée Nationale Française Compte-t-elle de DEP-UT-Hé ? De ? De DEP-UT-Hé ? De député ? De député ? Alors il y en a genre 100 non ? Oula beaucoup plus Ah ouais ? 300 561 Plus C'est vrai ? Vous avez encore le droit à 3 réponses Plus 3 réponses ? On va jusqu'où ? Mec Y'en a plus de 500 ? Attends attends Pas 1000 pas 1000 Y'en a pas 1000 T'es sûr ? Tante 1000 Non 800 Moins 724 Moins Dernière réponse Dernière réponse Est-ce qu'on a le droit à une fourchette Le juste ouvrir Entre 600 et 650 Ok Ah mais là c'est Je t'ai dit 524 et tu m'as dit moins Non je t'ai dit plus Ah ok pardon Donc entre 650 et 624 du coup Mec faut trouver exactement Entre 600 et 650 Bah 24 du coup Parce que tu m'as dit plus quand j'ai dit 624 Ah non j'ai dit 524 Non c'est 524 C'est impossible Mais C'est entre 624 et 650 Moi je dirais 32 mais C'est entre 624 et 650 631 Ah 3 A 4 francs près Madame Chambier 627 J'ai c'est fait 27 Bon pour l'instant c'est du 0 pour 3 Donc là il faut faire un sans faute pour l'Happy Meal Quel graphiste Est notamment connu pour ses couvertures de la collection Folio Et sa mise en page de Keno Ou de Prévert Impossible Robert Massin Vous ne le connaissez pas Du coup bon L'Happy Meal c'est un peu tendu Que signifie pH ? Dans les piscines L'acidité de l'eau C'est pas ça ? Ouais mais Que signifie pH ? Le pH oui c'est l'acidité Je tiens à mesurer le pH Mais j'ai jamais vu ce qu'il y avait marqué sur l'emballage Donc je le trouverais pas C'est un bon scientifique ça non ? Non c'est assez facile Comment ? Non C'est le potentiel quelque chose Potentiel Ah la vache Qu'est-ce que ? C'est hydro mais c'est pas hydro ? Non Hypo ? Ah si c'est hydro pardon C'est hydro mais c'est hydro quelque chose C'est un élément chimique Simplement Hydro En gros quand tu mesures le pH Tu mesures le potentiel de cet élément chimique Hydrogène Pour l'instant c'était un 0.1 T messieurs Mais attention Vous pouvez réussir cette question Car je pense que si vous avez joué au Cluedo Vous pouvez le savoir Ah Laquelle De ces armes N'apparaît pas Dans la version classique Jamais joué au Cluedo Moi non plus De Mickey Cluedo De Mickey Cluedo ? Non juste de Cluedo Édition 1962 Non juste de Cluedo Le chandelier La clé anglaises Ça ça existe La corde Ça existe aussi La matraque Ou le pied de biche C'est la matraque C'est la matraque La matraque est une mauvaise réponse Quoi ? Alors c'est la corde La corde est une mauvaise réponse Putain mais attends Redis les trois autres Le pied de biche Non le pied de biche est une bonne réponse Au bout de la troisième fois Bien joué Donc McDo En vrai c'est pas facile C'est quand même dur Ah par contre là c'est facile Il y en a au moins une que vous savez Ok vas-y balance Quelle ville du sud de la France Est surplombée par la basilique Notre-Dame de la Garde Oh quelle ville du sud de la France ? Ville facile Non mais je connais C'est pas Marseille C'est pas Marseille Parce qu'il y a un truc de Notre-Dame Euh roquette Hein ? C'est quoi les couleurs de roquette ? Je connais pas les couleurs De toutes les équipes du paf genre Bon c'était Marseille Euh Bah si tu dis Marseille Oui mais t'as dit c'est pas Marseille Donc je peux pas accepter une réponse Où tu dis c'est pas Marseille Bah c'est en fait Je suis né en dessous de Notre-Dame de la Garde Donc je t'ai pas sûr Parce que j'hésitais Ah ouais du coup dis c'est Marseille J'hésitais entre Notre-Dame de la Garde Et ça qu'il y a pas sûr Il vous a mis KO à tes pouces Ok bon dommage Comment s'appelle La CSR si vous l'avez pas Bon vous avez perdu Comment s'appelle le script Interprété par Edouard Baer Ou Edouard Baer Comme on la prononce bien Dans Astérix Mission Cléopatres Répète 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 Comment s'appelle le script Astérix c'est Mission Cléopâtre Ah c'est le script Le nom du script Comment il s'appelle Ou l'acteur Comment s'appelle L'acteur c'est Edouard Baer Autisme en script Pas de réponse Combien de temps aura duré Non aurait duré Ouais Combien de temps aurait duré Selon les historiens La Pax Romana La paix romaine En nom latin En français donc Moins de 100 ans Moins de 150 ans Environ de 100 ans J'ai pas la réponse J'ai pas la réponse C'est au pire C'est moins de 100 150 ou 200 Moins de 100 150 ou 200 150 Pour que ce soit Pour que ce soit Validé ou pas Le nom de Pax Romana Ouais faut que ce soit Au moins 150 Et c'est 200 du coup Promage C'était au moins Parce que sinon Genre si c'est 2 ans Tu es en mode C'est la Pax Romana Non ça pue la mort Ah ça c'est Ça sera facile Normalement pour après Comment s'intitule Le premier roman De Lorraine Weissberger Impossible Le diable s'habille en Prada Vous ne le savez pas Combien d'insectes Un tamanoir Ah Slash fourmilier C'est la même chose Oui Consomme-t-il en moyenne Par jour Environ 10 000 Ok Environ 15 000 Environ 30 000 Ou environ 50 000 Par jour C'est insane Toutes les prods Qui doivent se faire Mon gars Je fais trop bien Putain il doit être Stock de ouf Tu penses que c'est 10 ou 15 000 Quand même Il y a quoi C'est énorme après 30 000 Ou 50 000 Ou même je vais ajouter 1 million Mais c'est pas sur la carte Donc ça risque de pas être La bonne réponse 1 million d'insectes Exact Bah franchement Et attends Si je te dis direct Je te dis Je te dis 10 000 15 000 30 000 60 000 Tu dis Moi j'aurais dit 30 000 Et c'est 30 000 C'est 30 000 C'est 30 000 C'est accordé C'est validé Quel petit jeu vidéo Jeu vidéo Ouais c'est la dernière Calme toi T'épouse il a la clope au bec Depuis genre 40 minutes Genre on a compris Que t'es voulu aller fumer Donc du coup la dernière Quel P-E-T-I-T J-E-U Ah j'attends Je me suis gouré Quel petit C'est juste pour le faire chier Quel petit jeu vidéo A été conçu Par Alexei Pajitnov En 1984 C'était triste C'était triste ouais Et c'est une bonne réponse Yes Bon Question jeu vidéo On l'aurait pu On l'aurait lu J'avoue Bien joué Donc du coup c'est du C'est du 3 sur 12 C'est pas mal Exact C'est pas mal Donc vous aurez pas le droit Mais ma reconnaissance quand même Ça fait plaisir En tout cas on espère Enfin j'espère Parce que je fais ce que je veux C'est moi qui décide Que ce Bits de Xary vous a plu On retrouve dans quelques minutes La petite émission Qui durera jusqu'à 19h Pour retrouver un programme Traditionnel Sur la TV On se retrouve dans quelques minutes Publicité Amour sur nous Vous retrouverez cette vidéo Sur Youtube La bise Salut Salut plaisir et volupté